3ème partie de certains mois là toujours avec mon invité d'honneur c'est Nadine Anguère, libraire au sein de l'âme du 5 à Écomois, on parlera longuement de cette 20ème édition du salon des auteurs d'Écomois, ça aura lieu dimanche de 10h à 18h en centre-ville, salle Pierre Richefeu c'est comme ça qu'on dit Nadine ? Oui c'est exactement ça. On prend date et puis toute la programmation, c'est en quelques secondes dans la 4ème partie mais pour l'heure on va causer pas toi, d'habitude c'est Fernand Lejar qui est sur le plateau avec vous ? Fernand Lejar oui. Eh ben ce soir c'est la crème de la crème, c'est Jean-Yves Poignan alias Félix qui est là, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Qu'il est beau avec ce beau pull de neuf, vas-y écarte les bras. Voilà. Et on dit merci à la copine qui me l'a prêté quoi. Elle s'appelle comment ? Ah ben elle s'appelle... Ben regarde Basile qui est juste devant toi sur la caméra. Ah ben ça c'est bizarre. Tu connais plus son prénom ? Non ben c'est elle, c'est sûr. Ah bon d'accord, très bien. On la salue alors elle nous regarde sans doute ce soir. Tu vas nous proposer un conte ce soir, un conte de Noël ? Non pas un conte de Noël, pas du tout. Un conte de Déran Laporte. Alors Déran Laporte, on le rappelle à nos téléspectateurs, c'est quand même une des bases en termes de patois-sartois. De patois-sartois, oui tout à fait. Il ne patoisait pas beaucoup, mais il avait des histoires qui avaient une chute quelquefois assez rigolote. C'était toujours rigolo. Notamment l'histoire, le conte que tu vas nous raconter ce soir ? Oui tout à fait. Eh ben vas-y c'est parti. Alors c'est donc le conte Le Bon Choix. Le Bon Choix, allons-y. Voilà. On écoute. Quand l'Amélie, elle fut bonne à marier, son père... C'est elle l'Amélie, mais dis donc qu'elle est heureuse. Son père le notaire, maître Mercier, il s'est dit ça c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire parce que je prends de l'âge, je prends de l'âge, mais par contre il faut que je trouve un gendre. Bah oui pour tout se passe bien. Alors comment trouver un gendre, elle dit ça à sa femme, la noteresse, et elle dit ben je sais ce que je vais en faire. Je vais inviter les jeunes des environs et on fera une soirée toutes les semaines et voilà. Alors donc, elle décide de fixer ça au vendredi soir, voilà, 20h jusqu'à 22h. Très bien. Bien. Alors, elle commence par préparer sa maison pour que ce soit accueillant. Bien sûr. Alors, il faut voir, elle a commencé par caler les pavés qui grôlaient. Bien sûr. Tu comprends ? Bah oui, on essaie de... Faut pas que voilà, faut que tout soit en ordre. Elle a rougi ceux qui manquaient de courir un petit peu. Elle a mis des oiseaux employés le long du mur. C'est d'un goût certain ça. L'orna, c'est pas un oiseau, mais il y avait un arna, un quoi. Elle a même été jusqu'à mettre un fromage employé entre les deux. Ça peut faire peur aux futurs gendres cette histoire, non ? On ne sait jamais. Bon. Et puis, après, comme l'Amélie a joué du piano, ils ont mis le piano. Ah. Et puis, un bouquet de fieux séchés, voilà. Et puis, elle a commencé par inviter des gens tous les vendredis, mais limités à trois. Donc, trois à chaque fois, du coup. Trois à chaque fois. Très bien. Et alors, elle a commencé par inviter tous les gars des environnages, toutes les communes, tout autour. D'accord. Et puis... C'est comme un speed dating chez elle, en fait. Voilà. Voilà. Mais en fin de soirée, elle demandait, les parents ont demandé, ben, as-tu trouvé ? Ben non, je ne sais pas, elle trouvait ce soir. Et ça faisait trois mois que tous les vendredis, il y en a trois. Oh là, ben, ça a fait un nombre de garçons important. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, c'est quand elle n'était pas trop... En plus, elle avait une petite verrue sur le nez, ça ne plaisait pas trop, quoi. Bon. Alors, elle a dit, je vais mettre les grands plats dans les petites assiettes, je ne sais pas quoi. Si tu veux. Elle dit, je vais inviter, vendredi prochain, trois garçons du village. Voilà. Donc, qui était-il ? Qui était-il ? Le premier. Alors, à huit heures, ça doit arriver. OK. Ah, il y a un gars, Pastouriau, qui tape à la porte. Il dit, un grand gars, un grand gars. Et puis, c'est un gars qui avait fait de la radio un petit peu à Paris. On ne voit pas sa tête, en fait, au grand gars ? Ah ben, il est trop grand, voilà. Et donc, c'est un gars qui avait fait de la radio à Paris. Et puis, il savait causer. Alors, quand elle s'est présentée, il y a fait le baisement. Oh, il est bien, ce gars-là. Ouais. Et elle lui explique, voilà, vous avez le choix pour vous asseoir. Ici, il y a des chairs le long du mur. Il était trop grand pour s'asseoir ? Il y a la cheminée avec un grand feu. Et puis, un fauteuil Voltaire, et puis d'autres chairs, là où vous voulez. Alors, le grand, lui, il dit, pas trop rassuré, il va s'asseoir sur une chair le long du mur. Très bien. Voilà. Et puis... Ah, ça tape. Ah, ben, il s'attapent. Le deuxième. Ouais. Alors, il va le grouleux tourneux, car il dit. Ah, là, là. D'accord. Eh ben, lui, il n'avait pas trop à vendu. Il dit... Pas comme un d'un. Eh ben, il ne sait pas faire le baisement. Il poignait de main, comme ça, quoi. Il est peut-être un peu stressé, aussi. Peut-être stressé. Mais il dit, il fallait maigrir. Bon, alors, lui... Bon. Lui, vous pouvez aller vous asseoir. Elle explique tout. Eh ben, lui, il va s'asseoir à côté du futur beau père, Mungor. Ah ben... Ah ben, pour frayoter. Ben ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée, hein. Et puis, Vlatypok... Ah, tout d'un coup. Le troisième. Le troisième. Le petit Kurdouzi. Ah. Le petit Kurdouzi. Ah ben, dis donc. Alors, lui, lui, jamais il avait sorti. Il dit bonjour à la maîtresse. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Et elle lui dit... Voilà, vous allez vous asseoir là, là, là. Ah ben, lui, donne-le-beder, dis donc. Il va s'asseoir dans le fauteuil Voltaire. Et puis, la fête commence. C'est-à-dire que l'Amélie, elle joue du piano. Il y a des tartes. Il y a des petits gâteaux, de la boisson, tout ça, quoi. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Mais il faut choisir. C'est un peu comme l'amour dans le pré, quoi. À 10 heures, tout le monde s'en va. Parce que c'est le règlement. Ah, OK. Et les parents, ils disent... Bon, l'Amélie, à ce soir, as-tu trouvé quand même un galant qui te plaît ? Ah oui, lequel est préfère ? Eh ben, ma fête, oui, j'ai trouvé ce soir. J'ai trouvé. Ah bon ? Eh ben, lequel t'as choisi ? Eh ben, je vais en prendre le petit cours d'ousi. Le petit cours d'ousi, comment que ça se fait ? Celui-là. Eh ben, quand je l'ai vu s'asseoir dans le fauteuil et qu'il a enfoncé son fessier sur le coussin, je me dis... Je me suis dit, ça, c'est un gars. Il sait prendre soin de son cul, eh ben, il saura prendre soin du mien. D'accord. On s'attend à tout, mais pas à ça. Très bien, merci pour ce conte. Eh ben, bon appétit si vous nous regardez ce soir. C'est très bien. Donc, déhant la porte, évidemment, c'était un petit peu, voilà... Oui, c'est un... La chute est sympathique. C'est un qui a des chutes. On en parle avec Fernand quelquefois, parce que très peu ont des chutes aussi fortes, quoi. C'est vrai. Voilà. Bon, ben, merci pour cette... Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Je pense qu'en a dit non plus, mais bon. Merci pour ce conte. Non pas de Noël, mais cette histoire de déhant la porte. On peut le retrouver dans un bouquin, peut-être, de déhant la porte ? Oui, oui, le déhant la porte, on le trouve... Chez tous les bons libraires ? Oui, peut-être encore. Il y a eu des rééditions, des rééditions, mais sur Internet, on le trouve... Quelques expressions et mots pour terminer ? Une expression pour démarrer ? Une expression ? Alors, voilà. Alors, c'est à toi de la lire. Oh, je vais te laisser faire. Allez, vas-y. Ça va être mieux lu. Bon. Là, Justine, elle a lavé la place à Grandzéou, calé les pavés qui grelent, rougit les puternes, fourbilé l'endier au miroir et régenit les oiseaux empaillés avec son aile de canne. C'est un peu par rapport à ce qu'on a raconté dans l'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Elle a lavé la pièce à Grandzéou. Oui, elle a lavé la pièce à Grandzéou. Elle a calé les pavés qui bougeaient. Elle a calé les pavés qui bougeaient, oui. Voilà, c'est ça. Elle a rougi. Rougi et puis... Les puternes. Ah, elle a astiqué les puternes. Oui, parce que les pavés étaient rouges souvent dans les salles à manger ou voilà. Fourbilé l'endier au miroir. Alors, l'endier, ça doit être les trucs en éteint ou... Parce que le miroir, c'était pour astiquer les cuivres ou les cuivres. Ah oui, c'était les cuivres, les lampes. Non, c'est les chenets. Les chenets. Les chenets de la cheminée. Ah oui, d'accord. Les chenets de la cheminée, d'accord. C'est ça, l'endier. Et rajeunit les oiseaux employés. Bah, c'est bien. Elle est poussée. Elle est poussée avec son aile de canne. C'est un peu un... Comment ça s'appelle ? Un balaiocédard de l'époque. Oui. Mais nous, on utilise toujours... Ah, une aile de... Une aile de canne. Une aile de canne. Très bien. Doigts, qu'on coupe là. Parce que pour aller dans les radiateurs, entre les... C'est pratique. On va voir les défenseurs des animaux. Si, si, c'est très pratique. Bon, bah très bien. Mais l'océdard fait aussi bien le boulot, quand même. Je suis en train de le dire. Tu le penses, toi ? Bah, tu viens chez moi le faire régulièrement. Quelques mois, allez, pour terminer. Il nous reste... Rendez-vous est pris. C'est... Oui, alors ça, c'est l'autre qui dit ça. Arrête de m'agacer. Oui, c'est... Quelqu'un dénervant, alors ? Non, c'est... Atti-gaucher, c'est... Ouais, c'est tout le temps titillé, c'est... Titillé quelqu'un. Ah bien ! Atti-gaucher, c'est titillé quelqu'un, voilà. Bravo. Allez, alors, deuxième. Il y en a cinq, je crois, si on a le temps. Oualé. Oualé. J'aurais pu mettre un accent circonflexe. Oualé. Oualé. Oualé, eh bien, Oualé, c'est crier, hurler, s'exprimer. Oui. Il y a quelque chose dans ce sens-là ? Oui, tout à fait. D'éclamer. Oualé. Non, 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 c'est pour rappeler quelqu'un. C'est... Jean-Yves. Pour rappeler quelqu'un. Pour la soupe le soir. Oui, voilà. Mais à faire la vaisselle. Ah oui, ça aussi, ça peut être le cas. Oui, oui, oui. Très bien, un autre mot. Quérié. 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 Quérié, crié, non. Oui, c'est... Crier. C'est crier. Mais dans quel sens, voilà. Dans le sens appelé, je pense. Non. Non. Pleuré. Pleuré. Ah oui. Oh, ce cagnot-là, il fait que de cadillers. Ah, le pauvre. On va le mettre à la cove. Non. Pauvre gamin. Ah bah décidément, après les femmes, c'est tout clair. Allez, on y va le petit dernier pour finir. C'est pas Jean-Yves, le petit dernier. Quémander. Oh bah c'est simple, ça. Quémander. Demander, tout simplement. Demander. Demander sans arrêt. Voilà. Sans arrêt. En quémande tous les mardis soirs du patois, évidemment. Bah oui, 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 oui. Et puis, on y travaille, on y travaille. Merci Jean-Yves. Je crois que tu vas avoir les patoisans. Mais bien sûr, on va en parler dans quelques instants. Ils seront là. Mais oui, oui, oui. Serge Bertin, André Jaunet pour le jeu de cette famille. Bref, ils seront tous là, évidemment. C'est bien. Ce bel événement 20e édition du Salon des auteurs qui aura lieu ce dimanche. On en parle dans quelques instants. Nadine, merci Jean-Yves. C'était comment dirait le Gapilou ? De l'embarras de plaisir. De l'embarras de plaisir. Moi, je ne dis point ça, mais c'était gentil. C'était mignon. Bonne fête de fin d'année, Jean-Yves. Oui, toi aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu manges de la bûche, non ? Évidemment. Allez, bonne soirée. Une page de réclame. Et on se retrouve dans quelques instants avec Nadine pour parler du Salon du Livre des Comois. A tout de suite.